Alors ça y est, on y est dans ce tsunami de regrets, de regrets bien sûr de ceux qui ont touché aux fléchettes. Alors ils n'avaient pas le choix, en tout cas c'est ce que disent tous ceux que j'ai questionnés et Dieu sait si j'en questionne. Donc j'avais pas le choix. Alors un, on a toujours le choix, mais ça sert à rien de le dire maintenant puisque cette expérience d'avoir joué aux fléchettes et alors le regret, ça met un petit temps à remonter, c'est un chemin de guérison. Donc le temps que ça remonte et qu'on puisse mettre le mot regret, parce qu'en fait ils te disent non j'ai pas de regret parce que je n'avais pas le choix. C'est le process de guérison, de libération pour se rendre compte qu'on a toujours le choix et que quand la loi est con, il faut être plus con que la loi et que dans ces cas-là, ce qui a été demandé, c'était toutes les autres solutions en dehors de celles-là, dans le respect bien sûr des autres. Mais ça ne fait de mal à personne et maintenant on en a la preuve de ne pas avoir joué aux fléchettes. Au contraire, ça fait qu'on est valide, en bonne santé et qu'on peut contribuer, aider, éclairer. Et surtout qu'on a des informations et des expériences en étant en avance dans ce réveil sur tout ce qui s'est passé. Et donc on est beaucoup plus à même de nettoyer tout ça. Je vais t'en parler ici, donc ça va être précis, clair, efficace. Donc tu te souviens, j'avais fait deux lives, tu peux les revoir, départ massif 1 et 2, qui ont beaucoup de vues, je vous en remercie. Mais au-delà de savoir qu'il y a des départs massifs, donc maintenant on le voit, il faut voir aussi, et ça on peut tous l'observer. Alors, disclaimer, dans ceux qui ont joué aux fléchettes, comme ils avaient des doses et que les infirmières refaisaient des doses, selon la file d'attente, tu en as qui ont eu soit le début du flacon avec une petite surdose, et du coup le mec, il n'a pas survécu 15 jours, et ceux qui sont arrivés à la fin du flacon, ou je ne sais pas, tu sais, c'était la pause déjeuner, il fallait aller faire ceci, ou elle avait pipi, elle n'avait pas changé le truc, ou il n'avait pas changé le truc, et du coup ils ont eu du sérum physiologique et il n'y avait pas de dose, donc ils ont voulu avoir... Et puis tu sais, des fois on n'a pas à avoir deux fois la chance, peut-être pas quatre fois, mais deux fois cette chance, donc oui, ils sont fléchettés, mais ils n'ont rien, parce qu'il n'y avait rien, ou c'était des placebos, ou je ne sais quoi. Et tout ça pour te dire que tu es joué aux fléchettes ou pas, si tu as des rapports intimes, régulièrement, ou même de colocataires, tu vois, où tu vis avec quelqu'un qui a joué aux fléchettes, même si tu n'as pas fait ces fléchettes, tu es impacté par la toxicité de ces fléchettes. Donc ça, on va en parler, c'est détox pour tout le monde. À quoi tu le vois ? Au-delà des symptômes graves, parce qu'on peut dire, ben ouais, c'est la faute à pas de chance, c'est expérimental, c'est 3 sur 1000, bon en fait c'est peut-être 300 sur 1000, mais ça on le saura dans une dizaine d'années. Non, 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 ce qui est important, c'est le vieillissement. Et là, tu le vois, je l'avais dit dans un live, les fléchettes font vieillir prématurément, et comment est-ce que j'ai pu remettre tous les peuls ensemble, bien avant des chercheurs plus scientifiques que moi ? Ben parce qu'ils te mettent, ces satanases font toujours la même chose, ils t'exposent dans des films Hollywood ce qu'ils sont en train de faire. Et donc il y a un film, Old, dans ce live, les fléchettes font vieillir prématurément, on va le regarder, j'explique bien que quand tu as fait ces fléchettes, ou si tu es impacté indirectement par un conjoint, un colocataire, un membre de la famille qui a fait ces fléchettes avec lesquelles tu vis, et bien tu vieillis prématurément. En deux ans, tu as pris dix ans dans la tronche, ou tu le vois au niveau de tes proches. Donc ce n'est pas normal, se prendre un coup de vieux, ça arrive, avec tout ce qui s'est passé, avec les émotions du coco loco, tout ça, d'être enfermé chez soi, ok, mais là, c'est dans des proportions alarmantes. Donc ça veut dire quoi, quand il y a ce vieillissement prématuré ? Ben qu'il y a des choses beaucoup plus graves ou beaucoup plus lourdes qui sont en train de se mettre en place dans l'organisme, et qu'il est temps de détoxer. Et pour ça, tu le sais, alors, il n'y a pas que le détox dans mon partage privé, c'est un ensemble de révélations, d'accompagnements, d'inspiration, mais en particulier, tu as un gros volet détox efficace, ok ? Pourquoi c'est important ? Tu vois, j'ai le sourcil qui bouge tout seul. Je ne veux pas m'énerver, mais clairement, on va tous connaître, dans les trois ans qui viennent, cinq à dix morts, et là, je le dis tel quel, liés à ça. Cinq à dix. Il y en a qui en connaissent déjà quinze ou vingt. Tu vois ? Donc là, je ne suis pas loin de la minute de silence. Donc quand je te dis détox, détox, c'est détox. C'est, je ne veux pas dire de gros mots, depuis que les gros mots sont interdits sur YouTube, j'ai envie d'en dire tout le temps, mais c'est hum hum, d'important. Tu vois, c'est simple, c'est basique, mais c'est urgent. Je ne veux pas m'énerver, mais c'est ça, parce que sinon, on aura un tsunami de regrets. Tu vois, la vague, elle arrive, ok ? Donc moi, je suis un éclaireur, je suis un futurologue, j'anticipe le futur en avance, la vague, je la vois arriver, ok ? Donc de la même façon que quand tu vois la vague arriver, il ne faut pas rester à la regarder comme ça, sur la plage sidérée. Non, il faut courir vite vite, avec un enfant sous chaque bras, sur la montagne, ou sur le toit de l'immeuble le plus solide. Mais là, c'est pareil, cours. La montagne, c'est le détox. Cours à fond. Et alors là, quand je dis détox, tu vas en avoir plein sous les commentaires, mais ne vous inquiétez pas, on nettoiera. Il y en a qui vont te dire, ah, la nigelle, ah, les soins quantiques, ah, gna gna gna. Les gars, je suis futurologue, c'est-à-dire que j'ai besoin, à un moment donné, quand je synthétise, d'avoir du concret, des solutions concrètes, et des trucs que j'expérimente. Donc si, depuis le début, et ça a été confirmé par plein plein de sources, je dis remettre de cheval, alors ne vous amusez pas à mettre remettre de cheval, ce que c'est en dessous, ça ne sert à rien. Avoir le nom de ce médoc ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est toutes les études, ce qu'il faut, c'est la posologie, ce qu'il faut, c'est le protocole, c'est le retour d'expérience, c'est comment s'en procurer, et surtout, c'est une communauté où on fait tout ça régulièrement. Moi, je le fais régulièrement, même si je n'ai pas joué aux fléchettes. Je détoxe énormément de fléchettes autour de moi, ou de non-fléchettes qui, par contact, époux, mari, femme, etc., sont impactées, et donc, j'ai un retour d'expérience. Je ne suis pas docteur, je suis juste futurologue, mais tu n'as pas besoin juste du nom. Tu as besoin... Et puis, si tu n'es pas prêt à intégrer un groupe privé qui, au-delà du détox, t'apporte énormément, tu ne vas pas être prêt à détoxer. Tu auras toujours une bonne excuse. Tu vas dire, « Ah, c'est cher ! » Oui, mais ta santé, un crabe, un infractus, une rupture d'un névrisme, combien ça coûte ? Je ne sais pas, mais à un moment donné, tu sais pourquoi dans la bonne année, on dit « bonne santé » ? Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. On a deux choses extrêmement précieuses, c'est le temps et la santé. Donc, plutôt que de te réveiller, parce que tu finis par passer à l'action quand vraiment tu les vois, ces dix personnes qui sont parties prématurément autour de toi, tu finis par dire « détox, détox » et là, tu as l'énergie. Mais au plus tôt, tu le fais, au mieux, c'est. Ok ? Et je dis ça, donc flécheter ou pas flécheter, si tu veux aider des flécheter à détoxer, et Dieu sait s'il va en avoir, commence par l'expérimenter, toi, ce protocole. Parce que tu ne peux pas en parler si toi-même, tu ne fais pas l'expérience. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais dire. Déjà, c'est important, je pourrais presque arrêter la vidéo ici. mais voilà, des soins énergétiques, des tisanes, des soins galactiques, ok, faites tout ce que vous voulez, mais allez au moins me faire deux, trois boucles sur trois, quatre semaines au remède de cheval, et après, on en reparle. D'accord ? Ok ? Donc, pourquoi ce tsunami de regret arrive maintenant ? Parce que si tu veux, tu ne peux pas ignorer la vérité longtemps. On a été face à des montagnes comme ça, de vagues, de mensonges, et je sais que c'est très difficile d'admettre qu'on a été trompé, parce qu'on a été trompé par rapport aux fléchettes, mais on a été trompé aussi par l'énergéticien qui te garantissait que c'était bon, tu vois ? Donc, non, mais de toute façon, la vérité, je te dis, ça finit toujours par émerger, mais l'idée, c'est de la percevoir le plus tôt possible. Ok ? Et grâce au travail des non-fléchettés, je ne suis pas la seule qui parle de ce remède de cheval, grâce à tous ceux qui sont déjà réinventeurs, qui sont déjà dans mon partage privé, et qui du coup, ont fait cette expérience, et qui du coup, en parlent autour d'eux. C'est des choses qui diffusent dans la société, et c'est extrêmement puissant. D'accord ? Donc, l'être humain est magnifiquement attiré vers la vérité, mais, si tu veux, il a aussi une résistance, parce que, des fois, la vérité, ça fait mal, quoi. Et ce réveil massif qui est annoncé pour 2023, il est bousculant, il est perturbant, parce que, derrière une vague de vérité, il y en a une autre, et encore une autre, et encore une autre, et au bout d'un moment, tu as un peu de mal à reprendre ton souffle. Alors, pour ne pas te faire un partage trop long, et être hyper synthétique, hyper compris, concret, parce que, tu vois, je ne tire pas le tarot, je ne fais pas de canalisation, ce que tu veux, même si je fais à ma façon différemment, mais, si tu veux, la futurologie, pourquoi j'adore ça ? Parce que c'est extrêmement pratique, concret, simple, basique, efficace. Alors, maintenant, on fait quoi ? Donc, on comprend, un, la base, que ces fléchettes, ça développe dans le corps des nanoparasites, pour le dire clairement, qui sont des antennes, et des antennes à quoi ? Des antennes à démons. Je te laisse le temps de digérer, l'infant. Deuxièmement, une fois que tu sais ça, tu détoxes, et tu ne détoxes pas à la confiture de fraises. Tu détoxes profondément, d'accord ? Parce que tu n'as aucune envie de garder ça en toi, ok ? Même si tu n'es pas fléchetté, parce qu'ils en ont mis partout. Pourquoi la farine d'insectes ? Pour t'en refiler une dose, évidemment. Sans parler de l'eau, etc. Bref. Les urines, des fléchettes, elles vont où ? Si en Israël, ils n'arrivent pas à nettoyer le sang, tu sais, ils ne veulent pas transfuser du sang de fléchettes. Donc en Israël, ils ont essayé de nettoyer le sang, parce qu'ils n'ont pas assez de sang de non-fléchettes. Ils n'y arrivent pas. Est-ce que tu penses que la station d'eau potable de ton petit village va nettoyer les urines suffisamment des fléchettes ou est-ce que c'est dans l'eau avec laquelle tu te douches ? Tu comprends là ? Nanoparasite, démon, urgence à détoxer ? Et à connaître le protocole, être dans une communauté qui le fait régulièrement et du coup qui peut aider parce que tu ne peux pas, ça ne sert à rien de parler de tout ça ou de me mettre le nom en commentaire si tu n'es pas actif, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas à fond dans cette expérience. Et il y a aussi un protocole détox dans mon partage privé, beaucoup plus classique avec jus de légumes, hydrothérapie du côlon, tous les protocoles classiques, mais le remède de cheval a son utilité en plus. Donc pour être extrêmement concrète et finir cette vidéo, simplement. Donc en parler le plus possible, partager le plus possible, surtout aux fléchettés ou aux conjoints de fléchettés, cette vidéo, c'est bon pour ton karma. C'est bon pour tout le monde. Donc vas-y, lâche-toi, c'est fait pour ça. Je le fais, je diffuse dans la matrice avec ce langage des oiseaux que je t'invite à respecter justement parce que c'est là que ça doit être diffusé. Donc clique, c'est bon. Ça va te motiver aussi à avoir plus d'informations sur ce détox. Pourquoi ? Parce que ce détox, comme tout bon détox, on doit structurer. Ce n'est pas parce que je bois un jus de légumes que je vais détoxer. Non, ce n'est pas parce que je vais faire régulièrement une cure, etc. Le remède de cheval, pareil, c'est le même principe. Et ça peut devenir un métier. Regarde le nombre de fléchettés sur la planète. Franchement, vous êtes 36 000 abonnés, on peut être 36 000 détoxeurs, ça devient un métier pour nous tous vu l'ampleur de la tâche. D'accord ? Mais si tu ne fais rien, ça ne va pas se passer tout seul. Donc déjà, rejoins les réinventeurs, va au bout de ce protocole, laisse passer trois semaines, trois mois, et de toute façon, la vague de vérité arrive et tu pourras détoxer autour de toi et passer les bonnes infos parce que tu seras engagé. et puis, pour les réinventeurs, si tu veux, quand tu as ces infos détaillées, tu peux collaborer. Pour s'en procurer, on collabore énormément entre nous. Comment l'utiliser ? Évidemment, le protocole pour des enfants n'est pas le même que pour des personnes âgées, n'est pas le même que pour d'autres personnes, selon si tu fais 110 kg ou 40 kg. et surtout, tu as du retour d'expérience où on échange entre nous, on maîtrise ce langage des oiseaux entre nous et tu as des bonus avec des rendez-vous, alors que pour les réinventeurs, dans le partage privé, des rendez-vous individuels complètement gratuits pour voir comment ça peut s'intégrer dans ta vie professionnelle, que tu sois retraité ou que tu sois, à un moment donné, salarié ou je ne sais quoi. Ça peut te prendre une heure par semaine de contribuer à ce détox massif dont nous avons besoin pour sauver le maximum. Enfin, sauver, je ne veux pas tomber dans le truc bourreau sauveur victime, mais pour ceux qui justement ont des regrets, ceux qui n'ont pas de regrets, ils n'ont pas compris, tu ne peux rien faire. Mais ceux qui expriment un regret, je les fais parce que je n'avais pas le choix, je me rends compte que j'avais le choix puisque toi, tu as fait le choix de dire non. Et du coup, je regrette, est-ce que tu as des infos ou comment est-ce que je peux sortir ces antennes à des montres de mon corps ? Là, la demande est clairement formulée. Donc, je t'invite, ça moi, je le fais, c'est pas mal. C'est pour ça que je dis mon partage privé à chaque vidéo. En fait, il faut répéter, c'est-à-dire qu'il faut, pour que la personne, son masculin se réveille et soit prête à passer à l'action au-delà du féminin de l'intuition, il faut que le message soit répété. Tu sais, la force d'un homme, le muscle du masculin, c'est la répétition, donc la persévérance. OK ? Et là, il y a du boulot et c'est comme ça qu'on construit cette nouvelle humanité respectueuse du principe de vie et au-delà, c'est là où c'est magique, au-delà de ces nanoparasites, se remettre de cheval, détox de bien plus de choses qui sont précurseurs de crabes, qui sont précurseurs d'Alzheimer, qui sont précurseurs, et ça, on va le découvrir tous ensemble dans le futur. Mais déjà, pour cette vidéo, en tant que futurologue, en tant qu'éclaireur de ce futur désirable, je t'en ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc 2023, c'est vraiment cette énergie, c'est simple, c'est basique, quand on accepte de passer à l'action et pour passer à l'action, il faut équilibrer par une action masculin son intuition féminine. Telle intuition de me rejoindre depuis un moment, réveille-moi, j'allais dire encore un gros mot, ce « hum » de masculin et passe à l'action, c'est maintenant le besoin en face est immense, en toi et à l'extérieur de toi. Fetcher is fille and male. Féminin, intuition, masculin, action. Réunis-le à l'intérieur de toi, ça va tout guérir. Tu vas avoir un grand cœur comme ça, dans un grand yes, 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 love, love, love à l'extérieur de toi. Je m'arrête là, like, abonne-toi, merci d'être ici et réunis ce fille and male dans un magnifique yes, 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 love, love, love d'action. Agis avec ton cœur maintenant. Le lien est en dessous pour rejoindre les réinventeurs. Ciao, ciao.